C'est le sac poubelle Qu'est-ce qu'on fait de notre sac poubelle ? Qu'est-ce qu'il tient ? Avant de commencer de voir ce qu'il tient, on va déjà donner une définition d'un mot qui est tout simple On se sert tous les jours, c'est le mot déchet Que veut dire le mot déchet ? Oui ? Je veux dire que c'est pour jeter les déchets qu'on a plus de doigts Alors les choses qu'on a plus, vous aurez des choses qui sont actives Les déchets, c'est des choses, par exemple, quand on ne mange pas On a fait trop long, on est à la cuvelle Pourquoi on jette la cuvelle ? Parce que c'est moqué, c'est moqué C'est moqué à manger ? On pourrait le garder, même si on ne mange pas On peut le planter pour que ça fasse quelque chose On peut le proposer déjà Un déchet, c'est tous les objets, toutes les choses qu'on a jetées Parce que c'est usé Par exemple, je jette mon vieux morceau de crêpe Parce que je ne peux plus l'écrire avec Ou ma chaussette est trouée, elle est usée Des choses qu'on n'a plus utilité Le trouillon de pomme, oui, ce n'est pas bon en manger Et puis on ne sait pas comment faire, donc on va le jeter Mon vieux pull, parce qu'il est trop petit Ben oui, il est trop petit, je ne peux plus le mettre Donc il faut bien que je m'en débarrasse Donc je vais le jeter Alors le pull, s'il peut être remis, on peut le donner Donc ça ne deviendra pas un déchet, du coup Puisqu'il va resservir à quelqu'un d'autre Et une autre vieille chaussette trouée Pour la donner, on ne va pas la mettre Il faut bien qu'on la jette, on va bien l'acheter Si je jette ma crêpe Que j'ai dans la main Aujourd'hui, je la jette Est-ce qu'elle est encore en moi ? Non Non, alors la notion de jeter C'est un déchet, c'est que vous abandonnez Ce que vous allez jeter Ce n'est plus à vous Vous n'en voulez plus de toute façon Puisque vous n'avez plus l'utilité Ou c'est usé Ou c'est trop petit, etc Donc un déchet, déjà, c'est tous les objets Que vous allez abandonner Donc je reviens sur mon morceau de crêpe Je le mets dans la poubelle de l'école Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Oui ? Eh bien, ça va dans... Les... Les... Alors, on le met dans le bac de poubelle de l'école Le bac de poubelle de l'école On le met sur le bord du trottoir Le camion passe Il lève le conteneur Ok ? Et ensuite, le camion Il va où ? Dans une décharge Ah, dans une décharge Oui ? C'est là où on compose tous les déchets Et après, ils sont tous recyclés ? Ils sont tous recyclés ? Pas tous ? Non, ils ne sont pas tous recyclés Alors, heureusement, on ne peut pas tout recycler C'est dommage Donc, j'ai entendu parler de décharge Alors, je vais donner la réponse après Oui ? Ça, c'est enterré ? Ça peut être enterré C'est un de dé... Le décomposage Il n'y a pas de machine pour décomposer C'est la nature qui décompose Donc, il n'y aura pas d'usine Il n'y aura pas de choses comme ça Oui ? Les déchets sont broyés Ah, on va dire qu'ils vont être compactés Mais pas du broyé Oui ? Et bien, après, le camion Il met ça dans une déchetterie Et il passe dans un gros coup de fer Et puis, après, c'est recyclé C'est tout ? Non ! Ok Je vous donne la réponse Le déchetterie La déchetterie Vous êtes tous, vous pensez déjà Aller avec vos parents La déchetterie, on emmène des gros objets Des objets, comme on dit, encombrants Ou des objets, des déchets dangereux La peinture, des produits chimiques, etc La déchetterie, ça sert à ça Remmener les déchets Qu'on ne peut pas mettre dans la poubelle Donc, les objets encombrants Les gros objets Un meuble, un matelas, une télé, etc Qu'on va trier Alors, il y a certaines bêtes Dans la déchetterie On va pouvoir recycler D'autres qui vont aller En enfouissement Avec notre sac poubelle Ça, je vais en parler un petit peu Donc, c'est pas en déchetterie Que notre camion poubelle, il va Et là, ce sera pas là J'entends vous parler d'incinérateur Enfin, des brûlés Pourquoi pas ? Pas dans la région On a appelé des chars sauvages Pourquoi on a appelé sauvages ? Parce que c'était souvent le coin Qui est à la sortie du village Caché dans les bois Il y avait un trou Et on venait Ils vont commencer à remplir Et on venait y jeter n'importe quoi Quand je dis n'importe quoi C'est-à-dire n'importe quel type de déchets Une armoire Une armoire Une table Une table Pourquoi pas ? Avec le fauteuil Avec le fauteuil Avec le canapé Avec les peintures On pourrait faire aussi un bidon d'huile C'est un produit chimique Je vais faire une grosse pile Dans le même genre que les piles Que vous avez dans votre console de jeu Ou dans la voiture Pour qu'elle démarre C'est une grosse pile Mais ça s'appelle comment ? De l'essence ? Non Elle démarre Une batterie ? Une batterie Il y a un moteur Il y a de l'essence Etc Mais pour que ça démarre Il faut qu'il y ait une batterie Oui Une bouteille de viage Donc on faisait jeter Notre vieille table Notre vieille chair Notre vieille pile Notre vieille pile Notre vieille batterie Dans la décharge sauvage Et Ensuite on s'en allait Et on a une pollution Elle va dans la terre Elle va commencer à s'entasser Ah mais après Elle va s'inventer dans la terre Et en dessous Qu'est-ce qu'on a ? Souvent Du magma ? Ah avant d'être au magma Oula Ça fait plus haut Il n'y a pas d'égout Des égouts Il n'y a pas partout Oui Il y a des espèces de larges souterrains Tu nous as dit qu'il y avait quoi souterrains ? Des espèces de larges Des lacs Des rivières souterraines Et on appelle ça Nos déchets Comme on a dit Des gaz Des gaz Qui sont mauvais Et donc il y avait une pollution Le son de l'enferissement Comme je viens de vous expliquer Il n'est pas très loin Il est à côté de Sauvigny-le-bois Vers l'entrée de l'autoroute Le vent Il est plat On va arriver Et bien il faut en recréer un autre Théoriquement il ne fera pas de son temps Dans les derniers estimatifs On en a trop amené une période Même si maintenant les gens trient de plus en plus Donc on en en fait moins On n'arrive pas à rattraper Ensuite le matériau C'est du plastique opaque Qui a été transformé en bouteille de lessive Et recyclé en plastique recyclé Est-ce que tu peux me dire si toi maintenant tu tries ? Oui Tu tries peut-être toujours trié ? Ou tu as plus trié maintenant Quand tu sais tout ce que ça devient ? Tant en temps je triais le pain de l'oeil D'accord Comment tu t'appelles ? Le rat Et dis-moi Est-ce que tu as vu des fois des choses qui t'ont choqué ? Par rapport à des gens On pourrait laisser des papiers par terre ? Non ? Non Toi comment tu fais pour les papiers que tu gètes ? Tu les mets dans la poubelle ou moi ? Comment tu t'appelles ? Anna Anna, bonjour Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que ça t'a appris des choses ? Oui Qu'est-ce que ça t'a appris ? Maintenant ça m'a appris que Il ne faut vraiment pas laisser les papiers et tout ça Parce que ça peut rester très longtemps Et que ça pollue la terre Comment tu t'appelles ? Anthony Anthony Et toi qu'est-ce que tu ferais pour améliorer ? Il faut mettre tout ce qui est recyclé Pour les mettre dans la poubelle Pour les choses qui doivent être recyclées Et je ne t'essaie pas avec les papiers Mais je les mettrai à la poubelle Comment tu t'appelles ? Ophélie Est-ce que toi Ophélie Tu as dit des choses Tu as appris des choses à tes parents Pour qu'ils réussissent à mieux trier ? Oui un peu Quoi par exemple ? Par exemple Il ne faut pas se tromper de poubelle Parce que des fois Il ne faut pas se tromper de poubelle Pour qu'ils t'appellent ? Bah oui Et toi ? Est-ce que tu prie les poubelles chez toi ? Oui oui Le soir j'emmène les défaits au compost Et des fois le carton Avec les nouvelles poubelles Enfin nouvelles maintenant Plus trop Avec les poubelles je mets le carton le soir D'accord Bah le compost c'est un endroit pour essayer de recycler un petit peu les vieilles pots de bananes Les défaits de nourriture d'aliments Et toi ? Bonjour Comment tu t'appelles ? Lucien Explique-moi comment tu prie toi ? Avec les choses Tu veux trier chez toi ? Oui Tu prie quoi ? Bah le carton avec les poubelles dans les poubelles Hum hum Comment tu t'appelles ? Car Et toi ? Tu as dit des choses à tes parents ? Oui Ah tu as dit quoi ? J'aurais dit qu'il faut trier les affaires Parce qu'ils ne faisaient pas ? Oui Ah donc tu as t'attribué à préserver ton environnement ? Oui T'es contente ? Oui Oui ? Comment tu t'appelles ? Enzo Enzo Edouard dis-moi ce que tu fais toi ? Pourquoi tu as pris les déchets ? Bah je mets les cartons dans la poubelle jaune pour les cartons Et le plastique dans la poubelle bleue D'accord Tu as été contente de tout ce que tu as entendu ? Tu as appris des choses ? Oui Oui Ça fait fini Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Léo Oui Bah j'ai appris des choses, des choses Oui Dis-moi J'ai dit à mes parents, je suis allé trier Oui Est-ce qu'ils ne triaient pas ? Non pas trop Pas trop ? Et des fois je vais au compost D'accord Et qu'est-ce que tu dirais pour les mots de la fin ? Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui vont écouter ? Qu'il faut bien trier parce que sinon ça pollue la terre Voilà, merci Ma première carte c'est une bouteille d'eau Donc il faut trouver comment on a recyclé la bouteille d'eau Ça on l'a dit tout à l'heure et on l'a dit en classe la dernière fois Avec les bouteilles d'eau on fabrique quoi ? Oui Un pull ? Un pull Donc il y a quelqu'un qui a un pull Donc viens, il faut que tu vienne mettre ta carte au bout Donc on met le pull, voilà, au bout Avec le petit pot de yaourt en verre Qu'est-ce qu'on a fabriqué ? Le verre on fabrique quoi avec ? Du verre Alors il y a quelqu'un qui a du verre Voilà, hop Maintenant j'ai une bouteille de sirop en assis On fabrique la casserole Où la voiture ? Sous-titres par Jérémy Diaz